Les malades, nous ne l'avons pas cité les mains, il est venu ici, le volume de la prostate était à 191 grammes, 191 grammes, si vous pouvez voir le résultat là, 191 grammes, on le fait et on le fait. Le premier contrôle, le 16 novembre 2011, le premier contrôle, on en 7.8 grammes, c'est un cas d'hypertrophie de la prostate que le seul entre des sur, c'est pour dire qu'il y a de l'espoir, c'était maintenant le 19 mai, nous avons trop de cas, il y en a qui doutent encore qui disent qu'il faut seulement la chirurgie pour la prostate, nous avons beaucoup de cas où il y a satisfaction. La prostate, c'est une plante, la prostate n'est pas une maladie. même un bébé, il y a un mois, même, derrière, quand il est encore dans l'utilis de sa maman, le fétis là a sa prostate, c'est une plante. Le rôle de la prostate, c'est de sécréter les enzymes, il sécrète tous les enzymes, il sécrète les sphères aussi. les spermatozoïdes liquides dans des gonades, les gonades, il y a des vaisseaux qui ramènent, il y a des voies qui ramènent les spermatoïdes jusqu'au niveau de la prostate. Au niveau de la prostate, comme là, il y a les éribes qui viennent de l'autre côté, et les séries éribes viennent de l'autre côté, c'est protégé par les sphères. Le volume normal de la prostate, c'est de 8 à 25 grammes. Mais, lorsque cette glande est en mouvement, en mouvement, 3 mouvements, et avec l'âge, ça peut augmenter de plus. Normalement, ça augmente de plus. Et si seulement, il y a aussi les infections qui attaquent la glande, là, ça augmente de plus. La prostate vient des grecs, qui veut dire, prostate, en avant de quoi ? En avant de la vessie. Donc, nous avons la vessie, puis vient la prostate. Il faut vous-même présenter les images. Là, si vous voyez là, vous verrez que nous avons la vessie, nous avons la prostate. Bon. Et, ici, lorsque cette glande entre en mouvement, avec l'âge, ça augmente de volume. Lorsque ça augmente de volume, ça peut aller vers l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et lorsque les cellules cancéreuses se trouvent dedans, ça devient l'hypertrophie maligne de la prostate, ou adénocarcinome de la prostate. Là, comme ça, c'est déjà le cancer de la prostate. Et, ici, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais, lorsque la prostate est seulement infectée, on parle d'une prostatite. Donc, il y a une prostatite, il y a une hypertrophie bénigne ou adénocarcinome de la prostate. Il y a aussi l'adénocarcinome de la prostate. Et, ces pathologies sont soignées, ici, dans le centre, sans difficulté. Nous avons plusieurs cas, ici, que nous avons eu à suivre, ici, au centre. Et, surtout, pour le cas de son papa, vous avez vu le même résultat. Des 181 grammes, le premier contrôle nous donne 97.8 grammes. Nous encourageons les autres scientifiques qui cherchent à connaître ce qui s'est fait au centre. Ce n'est pas de la magie. On n'est pas passé par la chirurgie. Mais, les résultats, s'ils placent, nous ont le meilleur. Parce que, on ne commence pas, d'un coup, à soigner. D'abord, on commence par examiner les malades. Nous examinons les malades. Nous demandons les bilans qu'il faut. Faire l'échographie de la prostate éco-visibopostatique. Par exemple, nous cherchons à connaître quel est le germe qui fait augmenter le volume. Nous avons, par exemple, l'examen de l'équipe prostatique épaisse. Nous avons aussi les autres bilans de répartissement. Nous demandons les bilans rénales, par exemple, de livrer la créatinine. Et, après, nous mettons les malades sous traitement. Dès que les malades commencent le traitement, les produits utilisés, ce sont les produits autorisés par le ministère de la Santé. Les produits où il y a les brevets d'invention, où il y a les autorisations du ministère du marché, les tests toxicologiques étaient effectués. les screening chimiques effectués. Et ce sont ces produits autorisés qui sont en train d'utiliser. Et vous voyez que les résultats sont palpables. C'est ce qui nous a poussés même à voir ce brochure. La brochure ici, c'est les résultats merveilleux du centre médical NIECA. Nous avons expliqué dans notre brochure plusieurs pathologies qui sont traitées au centre. Nous avons parlé de l'historique du centre. Nous avons parlé du diabète, par exemple, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est fait au centre NIECA ? Nous avons donné même quelques cas qui étaient suivis au centre NIECA. Nous n'avons pas voulu donner les noms des patients, mais nous avons donné juste les cas en rapport avec la maladie. Nous avons masqué les noms, les types du diabète, les taux de glycémie que le malade avait au départ. Et après combien le malade était guéri, le temps que cela a pris. Ça, c'est un rapport avec le diabète. Si l'agrépanocytose, nous avons expliqué c'est quoi l'agrépanocytose. Nous avons présenté comment les cellules falaciformes se présentent au microscope. Et l'action des produits utilisés au centre NIECA, comment elles deviennent des cellules à la longue. Comme nous ne parlons pas de l'agrépanocytose, je passe un peu trop vite là. Et nous avons présenté dans l'autre brochure comment étaient les malades au départ, les résultats du laboratoire, par la suite. Et combien le temps ça a pris pour nous amener à ces résultats. En dehors de ça, nous avons parlé aussi de la prostate, les questions de la prostate. Nous avons défini, nous avons parlé d'un petit rappel sur la prostate. Il est malade qui était suivi au centre. Le volume de la prostate du départ et à la fin, il est temps que cela a pris. Donc, vient encore s'ajouter les cas de ces papas que vous avez suivi aussi au centre. Nous avons aussi parlé du cancer de la prostate. Ici, nous avons parlé du rétablissement des malades du point de vue clinique. Donc, le malade est rétabli cliniquement sur tous ceux qui avaient des sondes, non plus les sondes. Le volume est réduit. Et enfin, nous avons dressé les statistiques pour 2008 et pour 2009. Combien de cas on a réussi pour tel mois ? Combien de cas on a réussi pour tel autre mois ? Jusqu'à la fin de l'année au total, combien ? Qui sont guéris ? Qui sont en train de suivre les traitements ? Et qui sont référés ? Voilà ce qui est fait au centre NIC. Bref, c'est-à-dire qu'en rapport avec la prostate, ça, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Ça, ce n'est qu'un exemple. Par exemple, l'autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé. C'est-à-dire que le médicament est bon lorsque l'État dit que ça, c'est bon. Après avoir fait les examens qu'il faut, c'est-à-dire les tests qu'il faut. Donc, je vous dirai, en rapport avec la prostate, nous ne devons pas aditer. Parce que vous suivrez bien son témoignage. Là, papa, La vie, c'est-à-dire qu'il faut le délivrer ? Alors, quatre trente ans, d'un realized. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est-à-dire ? Il faut la vie, eh. Cinq quatre trente ans. Un Singe avant ? Cinq quatre trente ans. Je te salais ! Je te salais ! Je te salais ! Je te salais ! Si, je te salais ! Je te salais ! Si vous mangez commentes ? Si vous mangez combien ? Si N'en ai commis, non as ! Un as-tu ? Un petit ?! l'avancé sur l'avancée mais si c'est même toi même fesse juste et donc l'eau à donc on n'a pas on peut les amours nous avons beaucoup des cas le 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 On a fait le traitement afin d'être à la maison. J'ai voulu faire des cauches. Il y a eu pour un état d'eau. J'ai voulu faire des états. On a dit à la maison, il est à la maison de la maison. d'un des salles de la ville l'aubrié et à un amour et à une autre grande entière de la monnaie qu'on a l'aise à l'islamé mais qu'est-ce qu'il va pas parce que nous sommes à l'invite comme le bébé n'est-à-dire qu'il n'a pas l'aise à l'invite à la monnaie pour la panne du la monnaie au final de la maladie comme la première fois qu'il n'a pas Je suis très content que j'ai pris mon casse, mais je suis très content que j'ai pris mon casse. Je suis très content que j'ai pris mon casse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501